Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer des cartes mentales avec PowerPoint. Ces cartes, que l'on appelle également Mindmap, permettent d'organiser les idées. Par exemple, vous suivez une réunion ou un cours, vous allez pouvoir créer une carte pour prendre des notes. Comme c'est en direct pendant que la personne est en train de parler, je vous conseille plutôt d'utiliser Freeplane ou OneNote, qui seront plus pratiques que PowerPoint. Je vous montre très rapidement Freeplane, je crée une nouvelle carte, j'ai l'idée centrale, je peux insérer ce que l'on appelle des nœuds en appuyant sur la touche Insérer ou Tabulation sur Mac, Entrer pour ajouter un nœud au même niveau que le précédent, et ensuite on insère des sous-nœuds, etc. On peut très facilement déplacer les nœuds avec la souris, ajouter des informations plus longues sur un nœud, en faisant clic droit, modifier les notes. Vous avez un mini traitement de texte, avec des puces, des numéros, la possibilité d'insérer des tableaux, etc. Ce qui apparaîtra sous forme de petites notes par la suite. La possibilité d'ajouter une image qui est sur l'ordinateur, ou tout simplement un copier-coller d'une image que vous avez trouvée sur Internet. J'appelle cette image Fraction, et vous voyez qu'elle apparaît sur ma carte. Vous pouvez également ajouter un lien hypertexte vers un fichier sur votre ordinateur, ou vers un site Internet. Et pour les personnes qui ont besoin de formules mathématiques, il vous suffit de taper anti-slash-latech, suivi de votre formule. Par exemple, racine carrée de x puissance 3 plus 1. Entrez, et vous avez la formule qui apparaît. Donc Freeplane est très pratique pour une prise de note en direct. Si maintenant vous voulez faire le résumé d'un cours ou d'une réunion, c'est-à-dire plus tranquillement, avec plus de temps, vous pouvez vous tourner vers PowerPoint, surtout si vous avez dans l'idée de partager ce résumé avec d'autres personnes. De la même façon, si vous voulez créer une activité pédagogique, PowerPoint sera plus pratique que Freeplane. En entreprise, on se sert également des cartes mentales pour faire du brainstorming, donc où chacun va pouvoir donner des idées en direct, et on assemble ses idées sous la forme d'une carte, et dans ce cas-là, Freeplane est tout à fait adapté. Pour le contenu, on peut donc mettre du texte, des images, de l'audio, des vidéos, et des liens hypertextes. Je ne vous ai parlé que de Freeplane et de PowerPoint, mais il existe tout un tas d'outils gratuits ou payants, utilisables directement en ligne ou nécessitant une installation. Je vous laisse taper logiciel MyMapping pour voir qu'il existe de très nombreux outils. Si vous avez besoin de faire du travail collaboratif, PowerPoint reste une solution possible. Autre avantage de PowerPoint, il est assez simple d'utilisation, et le partage du diaporama se fera facilement, même si les personnes à qui vous vous adressez n'ont pas PowerPoint. Contrairement à Freeplane, où les différents exports ne sont pas terribles. Voici un exemple de petite carte créée avec PowerPoint. Les nœuds se lisent en partant de celui du haut, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On pourra très facilement dans PowerPoint changer le visuel de la carte, par exemple, obtenir cette version, ou créer des cartes personnalisées, comme celle-ci. Ensuite, on va voir comment créer des liens hypertextes sur les nœuds. Si je clique sur Word, j'arrive sur une diapositive où il y a une vidéo que je peux lire directement dans PowerPoint. J'ai ajouté à gauche un QR code, ce qui permettra, à l'aide d'un téléphone ou d'une tablette, de visualiser cette vidéo sur un autre appareil. Un bouton de retour, et je peux passer à une autre rubrique. Ce qui correspondait à une note dans Freeplane a été remplacé par une ou plusieurs diapositives dans PowerPoint. Alors, voyons comment faire dans PowerPoint. Je vais dans Accueil, Disposition, Vide, et je vais insérer ce que l'on appelle un SmartArt. Par exemple, dans Relations, vous pouvez choisir Cycle Radial, Radial Simple, etc. Je vais prendre celui-ci. Ne tapez pas directement sur le dessin, mais plutôt dans le volet qui apparaît à gauche. Ensuite, vous mettez le contenu du premier nœud. Si vous appuyez sur Entrée, il va ajouter un nœud au même niveau. Maintenant, j'ai cinq nœuds. Et si vous appuyez sur la touche Tabulation, vous obtenez un sous-niveau. À nouveau, je fais Entrée, Tabulation, et je mets mes sous-niveaux. Remarquez que le texte peut devenir assez petit. C'est pourquoi je vous déconseillais PowerPoint pour saisir un cours entier de cette façon. Si finalement, ce modèle ne vous convient pas, dans Création du SmartArt, vous pouvez en changer. Vous pouvez également modifier les couleurs et le style. Pour la suite, je vais choisir ce modèle et je vais insérer une nouvelle diapo en allant dans Accueil, Nouvelles diapositives et je choisis Titres et Contenus. Pour gagner du temps sur la mise en forme, par exemple la couleur des titres, la forme des puces, la couleur du fond, l'idéal est d'aller dans Affichage, Masque des diapos, et de faire les changements de façon générale pour ce type de mise en forme. Je vais par exemple mettre le titre plus haut, diminuer la taille, centrer, mettre en couleur, et pour le contenu, je vais cliquer sur le premier niveau, mettre une puce carré, et pour le second niveau, mettre ce symbole. Je peux également changer la couleur du fond en faisant clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, en choisissant une couleur unie, un dégradé, ou par exemple une image. Je sors du masque et je vois que ma diapo a maintenant la bonne apparence. Je tape un titre, ensuite le détail correspondant à ce nœud, avec toujours le même principe, Entrée, je suis au même niveau, et Tabulation, je passe au niveau inférieur. Pour remonter d'un niveau, je fais Shift-Tabulation. Si vous voulez insérer une vidéo, vous allez dans Insertion, Menu déroulant à côté de Vidéo, et Vidéo en ligne. Il vous demande l'adresse de la vidéo, donc je vais récupérer l'URL, en cliquant sur Partager, Copier. Je colle et j'insère. Vous pouvez augmenter la taille de la vidéo. Pour créer les QR codes, soit vous utilisez des outils gratuits en ligne, mais vérifiez bien avec votre téléphone, que le lien est bien celui que vous avez donné, et non pas un lien spécial créé par leur site. Sinon, je vous propose, en lien sous la vidéo, un tout petit fichier, où vous aurez simplement à coller le lien, QR code, et vous génère l'image. Vous pourrez vérifier que ce QR code correspond exactement à notre adresse. Je copie l'image, et je la colle. Je reviens sur ma carte, et l'idée est maintenant de faire un lien entre ce nœud et cette diapo. Donc attention à ne pas cliquer sur le mot, mais bien sur le nœud complet. Donc le curseur ne doit pas clignoter. Ensuite, lien, à l'intérieur de ce document, et je choisis la diapo numéro 2, dont le titre est Word. Si je lance le diaporama, lorsque je survole le nœud, une main apparaît, et si je clique, j'arrive sur la bonne diapo. Le problème, c'est que si je clique en dehors du SmartArt, j'arrive également sur la diapo suivante. Donc plusieurs possibilités. La première est d'aller dans Transition, et de décocher manuellement. Donc si maintenant je clique sur la diapo, il ne se passe rien, et j'ai toujours la main sur le nœud. Malgré tout, si j'utilise flèche vers la droite, et flèche vers la gauche du clavier, je peux avancer ou reculer dans le diaporama. Donc autre solution, je vais remettre manuellement, c'est d'aller dans Diaporama, configurer le diaporama, et demander à visionner sur une borne en plein écran. Je fais OK. Donc il ne se passe rien lorsque je clique, et il ne se passe rien non plus, si j'utilise les flèches du clavier. Donc il me manque un bouton retour, pour revenir à ma carte. Donc si vous n'avez qu'une seule carte, donc à chaque fois, vous devez revenir à cette diapositive, dans ce cas-là, mettez le bouton de retour, dans le masque. De cette façon, vous l'aurez systématiquement, dès que vous allez insérer une nouvelle diapositive. Si maintenant le bouton retour dépend de la diapo où vous êtes, on peut imaginer que le bouton retour va nous envoyer, non pas vers cette diapo, mais vers une autre diapositive. À ce moment-là, mettez des boutons sur chacune des diapositives. Alors là, je vais le faire sur chacune des diapos, en choisissant insertion, icône si vous l'avez dans votre version de PowerPoint. Donc je vais taper, par exemple, retour, et je choisis cette flèche. Je clique sur mon objet, insertion, lien, vers la première diapo. OK. Pour trouver des images vectorielles, c'est-à-dire des images que vous pourrez étirer sans perte de qualité, tapez images SVG en rajoutant gratuit ou free. Le format SVG ne va pas être directement utilisable dans PowerPoint, sauf si vous êtes sur Mac. Donc comment faire ? Je vais prendre, par exemple, cette image, télécharger. L'image a été enregistrée dans mon dossier de téléchargement. Et pour les personnes qui travaillent sur PC, recherchez un site qui va convertir le SVG au format WMF. Donc là, vous aurez différents sites. Je vais prendre le premier. Donc vous pouvez glisser votre fichier ici ou le récupérer sur votre ordinateur. Donc mon fichier va être converti en WMF. Et vous pourrez ensuite le télécharger. Donc si vous insérez cette image dans PowerPoint, donc directement le SVG sur Mac ou le WMF si vous êtes sur PC, donc il va mettre format de l'image. Mais en faisant un clic droit convertir en forme, il est possible de décomposer cette image en différents éléments. Une fois que vous avez personnalisé votre image, je sélectionne l'ensemble avec la souris, clic droit, grouper, grouper. Je clique par exemple sur cette zone, insertion, lien, vers ma première diapositive. Donc l'utilisateur pourra cliquer sur l'écran pour revenir sur la carte. Alors voyons quelques raccourcis intéressants si vous voulez créer une carte sans utiliser de SmartArt. Donc par exemple, vous partez d'un rectangle avec les coins arrondis. Affichez bien à droite le volet format de la forme. Donc vous faites clic droit, format de la forme. Ça permettra facilement de changer les couleurs de remplissage, le contour et de faire des effets sur la forme. Par exemple, de rajouter une ombre en changeant la distance, le flou, éventuellement de transformer la forme en 3D, etc. Deux raccourcis pour dupliquer un élément. Le premier, c'est de cliquer sur l'objet et de faire CTRL D et ensuite, vous le déplacez. Deuxième solution plus rapide, vous prenez l'objet, vous le déplacez en appuyant sur la touche CTRL. Je refais CTRL déplacer et si j'appuie également sur la touche SHIFT, vous remarquerez que même si je bouge la souris, je reste à la verticale. Donc CTRL déplacer ou CTRL SHIFT déplacer pour rester à l'horizontale ou à la verticale. La touche SHIFT permet également de faire tourner un objet de 15 degrés en 15 degrés. Alors que si vous faites une rotation sans utiliser la touche SHIFT, vous voyez que c'est assez difficile de choisir le bon angle. Dans insertion forme, vous avez les connecteurs. Je vais prendre connecteur en arc. On se met sur une forme. Il apparaît quatre points ou parfois plus. Et on se déplace vers une autre forme. Les deux objets sont maintenant connectés. C'est-à-dire que si je déplace cet objet-là, la flèche va bien suivre. Je clique sur le connecteur. Je le mets en forme en changeant par exemple son épaisseur, en changeant sa couleur. et donc si je veux d'autres connecteurs du même type, soit je fais contrôle déplacé en prenant les extrémités et en les connectant aux différentes formes ou alors j'insère un connecteur et ensuite je clique sur un connecteur qui est déjà en forme, accueil et je clique sur le pinceau qui permet de copier une mise en forme. ensuite je clique sur le connecteur qui n'est pas encore mis en forme et c'est terminé. Pour ajouter du texte, vous cliquez sur la forme et vous commencez à taper. Concernant les images, plusieurs façons d'obtenir une forme différente d'un rectangle. La première est d'aller dans format de l'image et le menu déroulant à côté de rogner et vous pouvez demander à rogner pour que ça corresponde à une des formes qui est là. Par exemple, hexagone. Ensuite, vous pouvez ajuster s'il y a un petit carré jaune. Autre solution, vous insérez une forme. J'appuie sur majuscule pour éviter d'avoir une forme aplatie. Et ensuite, dans le volet format de la forme, remplissage avec une image. Vous cliquez sur presse-papier et l'image que vous aviez copiée sur Internet se retrouve dans la forme. L'intérêt, c'est que vous pouvez, dans format de l'image, cliquer sur rogner pour déplacer l'image ou la forme assez facilement. Si vous avez plusieurs images dans votre PowerPoint, pensez à cliquer sur n'importe laquelle des images, format de l'image et ensuite de demander à compresser les images. Donc ça permettra de réduire la taille du fichier final. Je vais choisir par exemple écran et je lui demande à appliquer cette qualité à toutes les images du fichier. Et s'il y a des zones qui ont été reniées, de supprimer ces zones. Pour partager votre fichier PowerPoint, vous allez sur office.com, vous vous connectez et vous cliquez sur OneDrive. Vous pouvez alors glisser votre fichier PowerPoint qui s'ouvrira directement avec PowerPoint en ligne. Vous cliquez ensuite sur partager et copier le lien. Et vous pouvez donc envoyer ce lien à différentes personnes et même si elles n'ont pas PowerPoint d'installer sur leur machine, elles pourront lancer la présentation et naviguer sur votre diaporama. Vous remarquerez que même les vidéos YouTube fonctionneront. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada